Salut à vous, je suis content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Satisfactory. On est au niveau update 5 et j'espère qu'il y aura d'autres updates et d'autres ajouts bien évidemment. Donc on a vu dans les vidéos précédentes tous ces tips que j'aurais aimé savoir. Je pense qu'on a vu principalement tout. Il y a une commande qu'on n'a pas vue, c'est comment copier-coller un bâtiment. Alors on va le voir tout de suite. Je me suis mis en hauteur et après je vais vous montrer 2-3 exemples. Je vais prendre un container, je vais le construire et on va dire je veux construire le bâtiment. Alors normalement quand vous êtes en mode construction, le bâtiment reste actif. C'est à dire que vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Si jamais vous sélectionnez entre temps un autre bâtiment mais vous voulez revenir sur le précédent, vous êtes dans le menu construction, ça arrive. On va dire que je suis en train de construire par exemple un petit constructeur. Mais entre temps je switch sur la fonderie. Ah mais non, je n'aurais pas dû. Bon, tant pis. Je fais mode de déconstruction. Et en fait, en appuyant juste sur F, sans passer par le menu construction, vous appuyez sur F. Donc vous voyez là on peut le détruire, mais aussi on peut le copier. Pour en faire un copier-coller. Donc vous appuyez sur la molette de la souris. Vous avez un bouton sur votre molette de la souris. Donc vous cliquez dessus. Et vous voyez, vous copiez automatiquement le bouton. Vous faites un F. Copier. Coller. Et vous voyez, il reste activé. Hop. Copier. Coller. Là on peut le tourner par exemple. Voilà. Donc pour désélectionner, pour détruire tout ça, on multiplie. On reste appuyé sur contrôle. Voilà. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait probablement si vous êtes débutant et que vous regardez cette vidéo. Votre base ressemblera approximativement à ça. Et si déjà ça ressemble à ça, c'est que vous avez déjà fait pas mal de progrès, je dirais. Mais il y a un problème. Comme ici, ça ne se voit pas. Mais c'est totalement désordonné. Et d'ailleurs, on voit que dans le schéma de production, en tout cas, les calculs sont bons. Mais c'est un peu désordonné. Et puis surtout, c'est un peu chaotique. Et puis, on va aller voir ça de plus près. Ça ressemble grossièrement à rien. Voilà. J'ai encore glissé, bien évidemment. Fautue échelle. Alors. Ça ressemble à rien parce que, regardez. Ça se zigzague de partout. C'est pas droit. C'est... Voilà. C'est l'inconvénient de construire directement sur le sol. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir. Donc, c'est chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté Satisfactory. C'est que je vous ai fait... Normalement, si vous avez regardé toutes les vidéos et que vous avez suivi mes conseils, vous avez normalement la possibilité maintenant de mettre des plaques de béton. Et donc, je vous réserve quand même. J'essaie de ne pas trop vous spoiler. Mais je vais vous montrer la différence. Avec une chaîne de production juste à côté que j'ai fait. Mais cette fois-ci, avec des fondations. Regardez la différence. Pour... On va dire que j'ai une production plus élevée. Avec moins de machines, une meilleure organisation et une surface moins grande. C'est tout l'intérêt des fondations. Je vous l'ai dit, quand vous posez des bâtiments, vous pouvez poser des bâtiments sur béton. Et quand vous allez poser des bâtiments, vous pourrez poser un bâtiment. Il y aura des crans. Et ces crans... Ah, j'ai réussi à m'accrocher cette fois-ci. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et encore, ce que je vous montre là, c'est vraiment ce que vous devez faire au niveau débutant. Voilà, tout simplement, là, on va dire que c'est un débutant qui a fait une petite busille et qui est content de lui. On a quelque chose de très concentré, mais très productif. J'ai une seule foreuse de minerais de fer qui produit 60. On avait fait un calcul, si vous vous rappelez, dans la vidéo. Chaque fonderie font 30 de fer, donc il me faut donc 2 fonderies. Très bien, mes 62 fers sont traités. C'est parfait. Mais il faut en faire quelque chose de ce fer. Ici, on demande 30 lingots pour faire 20 plaques. Ça tombe très bien, alors du coup, je vais faire des plaques et je vais les stocker dans un contenu. Ici, on me demande 15 lingots pour faire 15 de tiges. Et je mets une seule machine. Alors, pourquoi j'ai mis qu'une seule machine ? Et d'ailleurs, c'est pas droit. Tout simplement parce qu'en fait, je n'avais pas assez de plaques de béton. Et la logique qu'il aurait voulu, c'est que maintenant que j'ai assez de ressources, c'est de modifier un petit peu cette sortie ici. Donc, on va faire quelque chose de droit. Ne vous inquiétez pas, on récupère tout. D'ailleurs, on va même le faire en direct. C'est parce que nous, on produit 30 lingots par minute. Et la machine, elle en traite que 15. Vous avez compris, il faut doubler la production pour que ça soit rentable à 100%. Et que ça soit utile. Donc, on va tout simplement passer sur la toux de construction. Et on va mettre une fondation. Comme ceci. Un zoop. Pardon. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va défaire tout ça. Voilà. Ne vous inquiétez pas. La machine, elle est, elle va être contente. Alors, donc, on a besoin de deux constructeurs. Hop, on va le copier-coller avec la molette de la souris. Vous avez vu, c'est pratique. On va mettre une machine en face. D'accord. On va plutôt se mettre sur le côté. parce que des fois, ça... Voilà. Là, on a un autre réveil. C'est parfait. D'abord, le réveil. Voilà. Là, vous avez vu, il y a des crans. Regardez comme c'est précis. Le fait de mettre pour le sol sur des fondations, c'est tout simplement fantastique. On va se mettre ici. Et du coup, pour le coup, on va pouvoir recoller une deuxième. On va enlever ce poteau électrique. On va le remettre, mais c'est juste parce que il a été mal placé. Hop. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais c'est un peu très grave. Voilà. C'est très bien. Voilà, il a été un petit peu mal placé. Alors, on a notre sortie là qui est vraiment normalement en face. Ça a l'air d'aller. On va mettre un séparateur, un répartiteur pour être exact. Donc, vous voyez, on ne va pas mettre la machine tout de suite. On va mettre le répartiteur. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal c'est normal de supprimer, d'effacer, de remettre. Parce que, soit vous prenez le temps chez vous de prendre une petite feuille de papier et de vous amuse à faire un petit schéma. Voilà. Donc, on va mettre un petit espace et finalement, notre machine sera un peu plus bas et c'est pas grave de mettre quelque chose de droit ici. On va mettre deux constructeurs. Donc, on a techniquement trois sorties. Voilà. Ça, vous voyez à quoi c'est un répartiteur. Donc, je vous montre quand même. Le répartiteur a des indications pour nous dire orange, c'est l'entrée, toutes les flèches vertes, c'est sorti. Et puis ensuite, vous avez le regroupeur qui, lui, à l'inverse, va regrouper toutes les ressources en une seule. Enfin, pas vraiment en une seule, mais en plusieurs. Oui, si, en une seule, de toute façon. Pourquoi ça, c'est intéressant, par exemple, si vous avez une machine qui va vous demander 90 de faire, il va vous falloir trois fonderies. Donc, vous allez mettre, vous allez brancher trois fonderies sur un regroupeur qui va aller directement dans une machine qui va vous consommer 97. Donc, on voit la différence quand même ici entre un regroupeur et un répartiteur. Vous voyez, là, on a le répartiteur et là, on a le regroupeur. Vous voyez, il y a plus de flèches orange. Puis, en plus, vous avez une petite astuce pour les reconnaître, c'est qu'ils ont un cercle rond sur la droite. Vous voyez, regardez. Donc, là, c'est en rectangle, là, c'est en rond. Donc, quand c'est rond, ça veut dire que vous regroupez les ressources, vous les recentrez. Voilà. Comme ça, au moins, un autre coup d'œil, vous pouvez essayer de vous en rappeler et de le repérer. On va raccorder ici et on va faire la crème. Voilà. On va le mettre à peu près ici. Alors, je vous montre une petite astuce, mais pour donner un angle à un tapis, ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir. On peut, avec la molette, tourner comme ça, vers le haut ou vers le bas. Là, c'est doucement. Tac, tac, tac. Vous avez vu, le tapis tourne. Regardez. Tac, gauche, droite. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment, vraiment aimé. Euh, qu'on me donne comme astuce quand je débute. Vous voyez, ça fait un demi-cercle plutôt propre plutôt que de faire ces affreux zigzags qu'on a vus sur la production de cuivre. Là, on est bien organisé. On a même de la place ici encore. Euh, bien évidemment. Alors, on va évidemment fabriquer des tiges de fer et on va brancher tout ça. Alors, j'espère que je vais avoir assez de courant mais normalement, oui, puisque j'ai mis trois brûleurs de biomasse qui polluent 30 chacun dans ce qui me fait 90. glisse. Voilà. Très bien. Donc là, on a deux machines qui nous produisent des tubes. Alors, euh, on pourrait se dire, bah, vu qu'on a fait une belle chaîne de production, est-ce qu'on peut la continuer ? On n'a plus de plaques de toute façon, il faut des vis. On va aller en chercher en vidéo de là. Euh, on va en fabriquer. Euh, on pourrait, puisque de toute façon, j'ai pas envie de faire, de toute façon, c'est, l'objectif, c'est de faire des plaques avancées, des plaques renforcées automatiquement. Il va falloir une grosse quantité de vis. Donc là, nous, on va sortir 30 tiges de fer par minute avec les deux machines. On va construire une machine pour faire un constructeur pour savoir combien de tiges de fer on a besoin par minute pour faire des vis. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Hop. Avec l'espace. Et hop, voilà. on va faire des plaques de fer. Donc, on va essayer d'en faire une dizaine. Bon, même si, pour cette vidéo, on n'en a pas besoin de dix. Euh, on n'en a jamais trop, en fait. Donc, plaque renforcée, on n'en a vraiment jamais, jamais trop. Tous les vis, ils ont consommé énormément. Je sais pas si vous avez vu, mais la quantité de vis qu'il faut qu'on fait une plaque de fer. Donc, dites-vous que tout ça, c'est pas perdu. C'est des ressources. Donc, on va poser un constructeur. Déjà, on va en mettre un. Et on va regarder ensemble. Donc, moi, il me faut dix tiges de fer pour faire 40 vis. waouh. Alors là, ça, c'est quoi ? Donc, j'en produis 30. Donc, ça veut dire qu'en fait, techniquement, je peux mettre trois constructeurs qui vont faire des vis. Puisqu'on a 30 de tiges de fer. Donc, on va les regrouper. et on va faire des nouvelles fondations parce qu'on sera pas assez grand. On n'aura pas assez de place. Donc, on construit. Je rappelle qu'on peut changer le type de construction avec R. Et vous pouvez agrandir votre base comme ceci. Donc là, on va prendre les deux ressources et on va les regrouper. Donc, on va utiliser un regroupeur. C'est justement l'occasion pour moi de vous montrer comment on l'utilise en regroupeur. On a les flèches orange. On n'a pas de machine au milieu. Et si on en avait eu trois, on aurait forcément mis le regroupeur au milieu. Ça serait fait une voie au milieu et deux sur les côtés. Donc là, on n'en a que deux. Pour l'instant, on va faire comme ceci. Et comme ça. Vous voyez, c'est très simple. pour final venir à peu près ici à l'instant. Très bien. Donc, on transporte 30 tiges de fer par minute. Et avec ces 30 tiges de fer, on va essayer de faire trois constructeurs. Je ne suis pas... Vous voyez, je vous ai dit, on va en faire une dizaine de mémoire parce que j'avais fait une grosse base quand même assez avancée avec deux croches centrales à charbon de 1000 MW. je vais tout seul quand même. je pense que voilà, moi, ça vous donne une petite idée. On va en faire trois mais on a de la place. On ne va pas s'embêter. On a prolongé pour ça. Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez la différence. Vous voyez, regardez tout. Vous voyez l'écran. Tac, 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 tac. C'est quand même beaucoup plus simple de produire. On va dire comme c'est ça. On va pouvoir mettre trois constructeurs. Je n'aurai pas assez de courant, ça c'est sûr. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais déjà, on va sélectionner ici, on va mettre Davis, Davis et Davis. Très bien. Il va nous falloir un répartiteur puisqu'on a regroupé nos ressources. Maintenant, il faut les répartir avec toutes les machines. Alors, j'ai peut-être vu un petit peu près d'ailleurs. Oui, j'ai même vu très près. On va démonter tout ça. Ça ne sert à rien. On va mettre ça. On va rajouter quelques cases de béton. N'hésitez pas de toute façon, le béton ce n'est pas le plus cher. Et on en fabrique automatiquement maintenant. les plaques, ce n'est pas ce qu'il manque. Hop. Et le béton non plus. Vous pouvez vous amuser à faire des bases gigantesques. Maintenant. On va démarrer sur quelque chose. On va dire, on va laisser à peu près une case d'espace et on va mettre trois constructeurs. on va mettre un constructeur ici. D'accord. Et on va l'aligner de droit. Donc là, je suis restabli sur contrôle, je vous le rappelle. On va faire quelque chose de simple. On va mettre un répartiteur au milieu. Il va faire le job. normalement. On va s'aligner près comme ça. Alors, ça ne sera pas tout à fait droit. On va essayer de faire quelque chose droit. C'est bien de parler. Si on ne montre pas l'exemple, ça ne sert à rien. Ça, je n'y peux rien. Comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, j'appuie sur contrôle pour aligner à gauche et à droite. Vous voyez, là, normalement. Hop. Ici. Hop. Ici. Je vous rappelle que vous pouvez poser ici. Et puis, alors, je voulais vous montrer quelque chose au sujet aussi des piliers. On peut monter les piliers en hauteur. Vous restez appuyé. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on m'explique aussi. Mais pour ça, il faut rester appuyé sur le bouton où je voulais donner de la hauteur au bâtiment. Voilà. je vous dis. Là, j'ai utilisé la molette pour donner un angle. Je vais faire à peu près jusque là. Et là, je vais tourner un petit peu. C'est pas tout à fait droit. c'est pas beau. Donc, on va rallonger ici. et là, cette fois-ci, on va tourner. Un petit peu plus propre. Voilà, vous l'avez vu. C'est un petit peu mieux. Bon, là, il faudrait, normalement, il aurait fallu pareil, ici. Pas très joli. Hop. Là, c'était peut-être un peu trop. il faut trouver le juste milieu quand même, ne pas abuser non plus. Bon, vous savez, dans le midi, on a tendance un peu à avoir l'exagération facile. Alors, voilà. Un petit peu plus propre et content quand on fait les belles choses. Alors, on met des vis. On met des vis. Et ici, on met des vis. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire pour regrouper tout ça ? Eh bien, on va utiliser un regroupeur. Une fois-ci, on va utiliser un regroupeur qu'on va mettre au milieu, n'est-ce pas ? Et on va s'assurer qu'il va dans la bonne direction. Alors, on peut le placer juste pour s'aider un petit peu, comme ceci. Vous voyez ? Là, j'ai mis mes deux flèches oranges dans la bonne direction. On va le mettre ici. Ça devrait être bon. Alors, attention, parce que dites-vous une chose, c'est que les tatou ne vous aideront pas au début. Ils sont là pour transporter la marchandise, mais ils ne vous aideront pas parce qu'ils sont limités. Ils sont level 1 et ils transportent 60 000 ressources à la minute. Évitez les réseaux trop longs au tapis. Ça ne sert à rien. Ils vont mettre 3 plombes. Donc, si on veut exploiter un petit peu la largeur, on peut tout simplement dire qu'on a un truc qui sort c'est parfait. On va mettre par exemple si on veut faire un stock de vices phénoménales. On pourrait rajouter bien évidemment deux containers comme ça. Même 4 d'ailleurs. Je vais vous montrer. On peut les construire à l'envers en mettant un convoyeur ici. Ça c'est un convoyeur pour la hauteur. Vous voyez ? Morty. Et là vous avez une petite sortie de ressources. Alors bien évidemment j'ai fait ça trop près mais c'était pour vous donner un exemple. On ne va pas le faire parce que dans la vidéo on n'utilisera pas tout ça en vis. Voilà. Ça c'est convoyeur en hauteur c'est très très pratique. N'hésitez pas à les utiliser si vous en avez besoin. On va faire quelque chose de très très simple. On va mettre le compte de conteneur en face. Ouais. On va copier et on va le mettre pareil mais cette fois-ci on va le mettre à l'envers. Et on va mettre un convoyeur aérien. Boum. On va le tourner. Boum. Voilà. Ça c'est les problèmes de fois c'est que si vous mettez les choses trop près on va bien regarder que votre flèche orange vous savez quoi on va le mettre comme ça parce que sinon il va m'embêter. Voilà. Alors c'est pas très joli mais c'est pour la démonstration. on va le mettre donc là flèche orange parfait et pam pam donc là ils vont produire une grande quantité de bis on va rajouter bien évidemment des poteaux électriques maintenant mettez en deux minimum parce que il va falloir brancher tout ça pardon et hop voilà bon et bien là on est bien et donc maintenant vous avez une production de tenez-vous bien 120 vis à la minute voilà tout ça juste grâce bien sûr bien évidemment on aurait pu faire beaucoup plus optimisé ici c'est un tutoriel pour les débutants pour que vous voyez comme moi quand j'ai débuté j'étais en galère je ne savais pas tout ça tout ce que je vous ai expliqué les chaînes de production maintenant on va aller regarder quelque chose c'est que dans mes calculs je ne me suis pas trop trompé au niveau de la consommation d'énergie on est au maximum de la consommation à 87 MW sur 90 autrement dit qu'on n'a vraiment pas droit à l'erreur donc bien évidemment on va aller voir un petit peu cette installation électrique donc j'ai mis 3 brûleurs de masse sur le sol pour vous montrer que quand on sur sur le sol ça n'a aucun avantage donc j'utilise du biomasse concentré d'abord là j'en ai fait énormément 300 là je vais refaire un petit peu elle continue la machine elle continue voilà c'est parfait donc j'ai ramassé des feuilles ça tourne ça tourne ça tourne on va faire le plein des brûleurs donc moi je mets toujours une production de biomasse à proximité de la centrale électrique au début même même un petit peu même après je vous conseille quand même de laisser tourner un petit peu de biomasse au cas où parce que vous en aurez besoin pour la tronçonneuse même si vous n'avez pas besoin du tout de la biomasse on va aller prendre ça on va mettre direct dans la machine ça va beaucoup plus vite voilà hop voilà on est pas mal on est pas mal on est bien on est bien on produit de la biomasse alors et là je pense que vous avez toutes les étapes de production bien évidemment comme je vous ai dit ça aurait pu être beaucoup plus optimisé alors moi ce que je vous conseille fortement c'est de faire une grande plaque de béton du 10 par 10 à peu près en fonction de la production de métaux d'utiliser une voire deux au début deux filons exploiter deux filons vous pouvez tous les exploiter là il me reste un filon à exploiter d'ailleurs d'ailleurs j'ai pris celui-là mais la logique aurait voulu que j'utilise plutôt celui-là celui-là et pas celui-là parce que là maintenant si je veux utiliser celui-là il va falloir que j'en change tout je le fasse passer par-dessus par-dessous ça va être moche comme tout donc vous avez tout compris et puis en plus voilà mais bon pour les besoins du tuto j'ai fait le git pour vous montrer faire la démonstration de tout ça ça m'a quand même pris trois heures donc c'est pas rien n'est-ce pas entre faire une production allez one again de cuivre mais ça tourne c'est c'est pas propre c'est pas joli c'est pas mais on produit on produit 30 câbles à la minute on en a déjà pas mal je produis on produit une quantité phénoménale de bobines vous pouvez bien évidemment alors ça c'est un petit truc si vous pouvez mettre toujours une ligne à part comme ça de cuivre qui produit des bobines et que vous stockez pourquoi et les autres que vous utilisez pour les transformer en câbles pourquoi parce que déjà vous allez en avoir besoin mais en fait le mieux c'est d'en faire deux pas une mais deux parce qu'une que vous allez stocker un que vous allez stocker ici mais quand vous aurez moins besoin de bobines ou que vous aurez besoin d'un nouveau produit d'ailleurs ce qui arrivera on vous demandera de fabriquer de l'atoll alors pour fabriquer de l'atoll il faudra juste changer le plan donc du coup vous aurez déjà toute votre ligne déjà de fabriquer sauf que vous produirez un petit peu moins de bobines mais c'est pas gênant puisque entre temps vous aurez quand même stocké énormément de bobines donc pour le coup regardez j'ai déjà 1000 on en demande 1500 pour fabriquer l'ascenseur l'ascenseur donc voilà l'objectif est de construire l'ascenseur alors c'est pas droit c'est pas carré c'est pas très bien rangé mais au niveau de la production bon j'ai pas j'ai essayé que ça soit quand même optimisé c'est à dire donc il me faut 60 de câbles 60 bobines pour faire des câbles bon ben les 60 bobines elles arrivent j'en produis au milieu là les deux donc ça fait 30 et 30 ça fait 60 celle là de réserve va stocker et l'autre une réserve qui va stocker donc il y a une réserve qui va servir mais quand après vous pouvez fabriquer les tôles de cuivre ça va devenir des tôles de cuivre donc vous stockerez aussi des tôles de cuivre alors les tôles de cuivre vont vous servir à fabriquer pas mal de choses donc les tubes de déplacement les pipelines pour les liquides donc vous allez en avoir besoin c'est pour ça que je vous dis mettez de côté au moins deux lignes comme ça qui fabriquent de la bobine que vous allez mettre avec un container au bout et même si votre container après est plein rajoutez un container sur le dessus comme j'ai fait avec une sortie de transport vous voyez regardez les vis là on va les monter sur la caisse et ça remplit d'abord le haut ça va très vite on est déjà à 510 ça va très très vite donc là on doit construire l'ascenseur on n'a pas la place ici mais il nous faut construire un ascenseur on pourrait faire de la place du vide vous construisez alors par contre le sol est trop incliné j'ai construit ça comme ça sur le sol à l'arrache voilà et là c'est problématique et qu'on a notre ascenseur assez rapidement d'ailleurs on avait déjà on avait toutes les ressources je vous laisse la petite animation notre objectif terminé attention s'accroche on va tirer impact énergétique très très donc voilà quand vous chargerez les ressources ils vous demandent de faire 50 plaques intelligentes je vous rassure vous pouvez pas les faire tout de suite donc vous prenez pas la tête avec ça et puis surtout qu'il vous faut vraiment un gros projet de production pour commencer à faire des choses que l'ascenseur vous demande donc ça c'est c'est pas pour tout de suite par contre il y a une chose qu'on va faire c'est ça j'en ai marre de sauter voilà donc là on va aller regarder un petit peu terminer la phase 1 de l'ascenseur vous êtes pas vraiment obligé de le faire tout de suite on va aller regarder le hub alors pour ce qui est du jalon suivant et je pense qu'on terminera sur ça et je pense que ça sera vraiment pour clôturer et vous donner une idée bien évidemment je vous conseille prendre votre temps de mettre des dalles de béton de faire une belle ligne de production dites vous que en fonction de votre production de métaux donc il faudra calculer sachant qu'en plus vous pourrez les améliorer vous pourrez aussi améliorer les transports de métaux sur les tapis qui rentrent beaucoup plus vite qui améliorera votre cadence de ressources bref pour ça il va falloir donc aller chercher maintenant qu'on a tout on va aller chercher ce jalon voilà on va mettre nos vis ici les plaques on va aller en chercher des bobines c'est pas ce qui nous manque on va se débarrasser du bois là ici si la machine a fini évidemment d'abord on va récupérer les feuilles on va mettre le bois donc j'appuie sur ctrl double clic on va changer la recette et on va mettre biomasse bois voilà ça va charger et il va nous fabriquer la biomasse donc il nous faut des plaques et des bobines ça tombe bien on les a ça va très très vite maintenant à partir de là ça va aller très vite là où ça va commencer à vraiment devenir très compliqué on va prendre 600 de plaques on ne s'embête pas on reviendra dans 6 minutes avec 600 de plaques on est tranquille un petit moment on va aller chercher 300 de bobines vous voyez on doit avoir fait mettre des bobines de côté on a 500 tiens d'ailleurs on va en prendre un peu plus puisqu'on va en donner 300 donc voilà allez c'est parfait donc étude de terrain c'est tout simplement pour prendre le laboratoire le laboratoire très 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 indispensable on va reconstruire bien évidemment l'atelier on va faire un petit truc sympa alors là aussi c'est pareil ça me saoule de devoir sauter je saute mais du coup beaucoup moins allez 692 ah bah oui voilà donc dans 3 minutes on pourra choisir un autre genre on a pris l'étude des terrains et du coup on a fini le palier 1 alors pourquoi l'étude des terrains parce qu'on va récupérer la balise le coffre individuel on va pouvoir rajouter un petit coffre si besoin le même donc ça c'est très 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 important et comme on a fini le palier 1 maintenant on va se concentrer sur le palier 2 on doit faire du plaquage intelligent pour faire du plaquage intelligent il nous faut l'assembleuse donc ce qu'il faut bien évidemment viser c'est de récupérer l'assembleuse voilà tout simplement donc il nous faut faire ce palier mais vous pouvez si vous le souhaitez et je peux que vous le conseiller personnellement c'est de penser à produire de faire une chaîne de production de plaques renforcées pourquoi parce que les plaques renforcées vous pourrez faire des convoyeurs mk2 donc vous pourrez remplacer tous vos convoyeurs mk1 très simplement quand vous aurez les mk2 il vous suffira de sélectionner le convoyeur et de le placer sur l'ancien vous verrez ça deviendra bleu et vous le remplacerez automatiquement il vous dira il vous faut tant de plaques etc les plaques renforcées sont quand même assez faciles à fabriquer surtout à automatiser donc faites le moi en tout cas je partirai sur ça il y a un truc vraiment intéressant à récupérer c'est le broyeur alors le broyeur c'est très simple le broyeur vous allez le connecter à une ressource que vous produisez énormément et qui ne vous est pas d'une grosse utilité je pense par exemple au béton vous voyez le béton oui il vous est utile mais dans l'immédiat vous pouvez prendre faire une petite chaîne de production qui va amener directement du calcaire par exemple ou produire du béton parce que les ressources produites rapportent plus de points directement dans la machine par exemple vous en moquez pas loin par exemple ici vous pourrez il y a une petite carrière juste pas loin de calcaire vous pourrez tirer une foreuse mettre jusqu'ici à peu près une machine mettre le broyeur brancher tout ça et faire en sorte que ça soit directement ingurgité et ça vous... voilà alors qu'est-ce que ça fait ce broyeur ce broyeur une fois que vous lui donnez à manger donc des ressources il va produire des points en fonction de la qualité de ressources il produira plus ou moins de points à la minute ces points vous permettront d'imprimer des tickets et les tickets vous permettront d'être acheté si vous la posez bien évidemment si vous la fabriquez via le petit magasin ici et donc vous échangez des tickets contre et petit bonus très sympa notamment des choses pour l'infrastructure et tout ça pour passer à travers les murs il y a vraiment des trucs super super sympa donc je vous conseille fortement 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 d'utiliser le broyeur le broyeur est vraiment bien et en plus vous pourrez aussi choisir les couleurs de vos murs donc voilà donc moi là dans l'immédiat je pense que je choisirai d'abord le broyeur ensuite je commencerai à réfléchir pour faire une production de plaques renforcées logistiques mk2 pour avoir les convoyeurs et les pylônes convoyeurs empilables donc c'est pour mettre plusieurs pylônes pour faire des espèces de rails c'est vraiment très pratique et après bien évidemment on pourrait aussi récupérer les assembleuses et commencer à fabriquer par exemple des plaquages intelligents mais c'est quand même assez compliqué à faire donc pas pour tout de suite voilà pour la vidéo je pense que en priorité il faut vous concentrer sur éventuellement l'assembleuse qui va vous permettre de fabriquer de commencer à fabriquer du plaquage intelligent donc pendant que le plaquage intelligent se fabrique vous récoltez un petit peu de ressources vous débloquez le broyeur et ensuite vous allez chercher vous le fabriquez vous l'installez vous commencez à imprimer des tickets et vous prenez des trucs sympas qui vous intéressent le plus pensez à bien regarder que ce soit utile pour vos constructions au début et puis après vous optez pour améliorer un petit peu la logistique surtout que ces pylônes là sont vraiment très 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 utile parce qu'on peut s'en servir comme échelle donc c'est quand même pas mal et puis les convoyeurs mk2 vont un petit peu plus vite voilà puis ça vous permettra de finir le premier niveau avec le plaquage intelligent rapidement là et c'est quand même assez facile et on sort son les a déjà tout ça c'est très très facile d'ailleurs regardez hop voilà donc là il nous manque des vis et des câbles on les a alors nos vis sont là-haut et on terminera là-dessus et je pense que je vous avais plus ou moins quand même pas mal aidé sur ces quatre vidéos maintenant si vous vraiment vous êtes intéressé par une un let's play ou quelque chose en s'en rapprochant un petit peu de ça sur sur la chaîne n'hésitez pas à laisser un message n'hésitez pas à laisser des commentaires voilà et puis si jamais vous êtes nous aussi vous avez le jeu vous êtes sur Steam ou Epic Games n'hésitez pas à le dire et si jamais vous voulez pourquoi pas éventuellement participer jouer en multi faire des trucs organisés sympas à plusieurs ça va beaucoup plus vite ça va bien évidemment et vous pouvez faire des trucs gigantesques voilà il y a assez de vidéos sur YouTube pour ben voilà ah j'ai oublié les tubes non c'est bon voilà comme vous pouvez le voir ben comme on produit comme on produit tout ce qu'il nous faut ben on met de côté les vis et on a le corps l'assembleuse le mam d'ailleurs le mam nous demande des plaques renforcées donc là il faut faire une ligne de production de plaques renforcées et bien évidemment on a l'assembleuse et vous avez vu que l'assembleuse est quand même un peu plus grande que une usine de production qui fait des choses simples et pour faire une assembleuse il faut 4 rotors bon 4 rotors c'est quand même pas compliqué à faire on a des nouvelles recettes vous voyez mais autant il faut il faut il faut des vis et des tiges très bien donc là vous commencez à comprendre la complexité de la chose et puis bien évidemment il faut des plaques renforcées qu'on va faire des tiges comme ceci voilà on va faire des vis ça on peut le détruire ça n'y a rien et après je vais vous montrer un petit peu le laboratoire et là vraiment vraiment je vous assure on s'arrête sur ça difficile et vous voyez on a débloqué les tôles de cuivre donc toutes petites choses à savoir on a débloqué les tôles de cuivre donc on va pouvoir poser une assembleuse juste une au début c'est déjà beaucoup croyez moi donc on doit faire des plaquages intelligents et regardez on aurait pu vérifier avec le N en mettant plaquage et PLA vous voyez et là il nous donnait la recette donc il nous faut plaque de fer renforcée et un rotor pour faire ça donc là il faut faire une chaîne de production de rotor donc ça veut dire qu'il faut qu'à la sortie vous fassiez au minimum 25 vis 5 tiges voilà et des plaques de fer renforcées bien évidemment plaque de fer renforcée il faut 6 de plaques de fer 12 de vis donc si vous comptez ça vous fait déjà 27 vis par unité au minima voilà donc là on va aller choisir les plaques de fer intelligentes mais si je veux sélectionner notre plan plaque de fer renforcée il me faut 30 plaques de fer et 60 vis par minute on va commencer à comprendre le problème voilà donc et bien évidemment il faut rajouter donc des brûleurs de biomasse faire de la biomasse s'assurer que tout le monde est du courant donc ça vous arrivera au début de tomber en panne de courant nous on produit 40 80 on produit 120 par 120 vis par minute donc on a de quoi normalement techniquement assurer au niveau de la production de vis mais comme vous pouvez le voir il nous manque en tiges de fer donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faudrait exploiter l'autre filon et commencer à faire une autre ligne qui fabrique des tiges de fer pour assurer la production de tiges de fer tout simplement on a aussi une production de plaques qui est ici bien évidemment moi j'avais pas prévu de continuer la partie c'était juste comme ça mais si vous prévoyez de faire quelque chose d'organisé pensez qu'il va falloir fabriquer une assembleuse il va falloir bien évidemment rajouter ici il y a deux entrées vos plaques de fer vos rotors donc pour ça aussi ensuite il faut un constructeur on peut pas faire de rotors donc il vous faut une autre assembleuse pour faire les rotors je vous laisse imaginer un petit peu ça commence à être très compliqué mais c'est faisable moi je l'ai fait donc il n'y a pas de raison que vous vous n'y arrivez pas et puis après il suffit juste de laisser tourner de laisser stocker et puis vous allez y arriver je pense pas de problème pensez juste à augmenter votre production tout simplement ici moi j'ai calculé juste 60 pour faire des plaques de fer des tiges des vis pour faire une démonstration ni plus ni moins et je voulais vous montrer quelque chose juste avant de finir sur ça c'était bien évidemment le même qui était dans les spéciales voilà on va le mettre ici mais c'est un petit laboratoire ici j'ai les carapaces extraterrestres hop elles me permettent de débloquer la biomasse nutriments j'en ai voilà c'est ça vous voyez et donc le MAM va vous donner plusieurs recettes à débloquer donc là il faut commencer à explorer la map sur la map vous allez trouver des accidents de vaisseau comme ce petit vaisseau carré qui seront en ruine et certains vous demanderont du coup d'autres vous demanderont des pièces précises pour les ouvrir et à l'intérieur vous allez récupérer des disques durs les disques durs vous les amenez ici et vous les analysez c'est très important parce que des fois vous allez gagner des recettes alternatives par exemple moi si je vais dans le plaquage on voit que mes plaques de fer coûtent 3 de fer on va prendre plutôt on va dire qu'il me donne une recette pour faire du plaquage intelligent voilà ici il me dit il vous faut une plaque renforcée un rotor mais si ça se trouve vous allez débloquer une recette alternative qui va vous donner au lieu d'une plaque de fer renforcée il va vous dire ben non vous pourrez utiliser 6 ou 8 plaques de fer normal et au lieu d'utiliser un rotor 4 ou 30 vis enfin la recette est modifiée pour obtenir le même résultat alors des fois ça aide énormément et c'est très utile d'avoir des recettes alternatives surtout si vous n'arrivez pas à produire la recette originale donc c'est pour ça qu'il va falloir partir explorer et voir si vous ne trouvez pas des épaves alors pour ce qui est des épaves bien évidemment je vous conseille évidemment fortement de faire des balises comme ceci vous en faites une dizaine vous allez garder sur vous voilà et puis vous partez explorer et puis quand vous tombez sur quelque chose d'intéressant vous prenez votre balise hop vous voyez on a un deuxième deuxième case dans la main comme je vous disais et de toute façon on va recommencer mais par exemple le i on va poser le truc on va l'utiliser on va choisir le nom on va mettre un pierre par exemple on va choisir la couleur on va mettre violet on va sélectionner la couleur on va mettre entrée et on sélectionne la couleur vous voyez violette et maintenant regardez en haut de l'écran vous avez une petite marque avec marqué pierre pour l'enlever il suffit simplement de la ramasser comme ceci ça s'enlève voilà voilà donc je suis descendu c'est pas bien je suis même pour remonter j'espère sinon on est mal on est mal oui c'est bon voilà voilà un petit peu je pense que vous savez tout maintenant pour vous débrouiller on a une grosse zone de calcaire ici en fait on pourrait produire vraiment une grosse production de béton mais il y a une bestiole à se débarrasser puis en plus c'est une grosse c'est pas une petite c'est ça qui est un peu embêtant donc je vous déconseille de vous frotter à trop gros au début je vous conseille d'attendre un petit peu d'être patient d'avoir de quoi vous soigner surtout c'est important donc là quand je dis vous soignez bien évidemment c'est de manger des noix comme ceci voilà regardez la barre en bas à gauche elle remonte voilà donc soyez patient ne cherchez pas à aller trop vite et vous verrez que ça ira tout seul pour ce qui est de l'ascenseur je serais incapable de vous dire combien de cas il faut parce que moi j'ai toujours construit sur le sol j'ai pas cherché à le construire sur une structure en plus je crois qu'il faut des structures renforcées pour pouvoir poser l'ascenseur spatial donc moi je me suis pas embêté je l'ai mis sur le sol un endroit voilà de toute façon il est marqué l'ascenseur orbitale j'ai un peu ça spatial mais c'est orbital il y a une petite limace à récupérer là-bas et puis il y en a une là-haut aussi donc les limaces important justement on pourra les étudier et hop est-ce que je l'ai montré est-ce que je l'ai récupéré je l'ai pas récupéré mais bon c'est pas grave on va récupérer les feuilles le bois et on va faire du bloc à l'heure donc bon quand vous aurez des limaces vous pourrez venir les analyser ici ça vous permettra d'améliorer de rajouter des batteries à vos machines pour améliorer leur rendement etc etc donc je vous laisse découvrir le reste et puis je pense qu'il y a peut-être des vidéos explicatives et des tutoriels avancés pour les gens qui sont déjà un petit peu moins débutants je vous remercie à tous d'avoir regardé c'était une longue vidéo sur le blabla et puis pour vous donner un aperçu et une différence entre quelqu'un qui construit sur le sol et quelqu'un qui construit sur les fondations avoir une bonne fondation des bonnes fondations c'est très très important et je vous encourage bien évidemment à essayer de construire sur des fondations au début vous n'aurez pas le choix mais dès que vous pouvez faire une belle base sur des belles fondations faites-le ça vous rendra service allez ciao je vous fais un bisou à bientôt n'oubliez pas prenez soin de vous et de votre famille comme d'habitude ciao ciao je vous remercie je vous remercie je vous remercie j'ai pas à bientôt